Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre invitation, je suis ravie d'être là et très heureuse aussi d'avoir pu écouter Gilles sur la situation à Quimper parce qu'en effet, ce qui s'est passé ici en octobre 1967 à Quimper a été assez fondamental dans les consciences, aussi bien la conscience du pouvoir politique local et national qu'à l'échelle plus vaste chez les manifestantes et les manifestants en 68. Alors, puisque je suis interpellée sur la raison pour laquelle je travaille sur 68, en réalité je travaille depuis des années sur la question de l'engagement politique, des socialisations de génération, j'ai travaillé notamment, quand je faisais une thèse il y a déjà longtemps, sur la guerre d'Algérie, donc sur la génération des années, enfin qui est née dans les années 30 et le début des années 40 et la manière dont elle a été confrontée à différentes modalités d'entrée dans la vie, dont celle de la guerre, donc pendant le conflit algérien. Et donc ça me paraissait assez logique et important de poursuivre ces explorations en travaillant sur 1968 parce qu'évidemment il y a des effets d'écho entre cette période de la guerre d'indépendance algérienne et puis l'événement 68. Et en effet, vous l'avez précisé tout à l'heure, je n'aime pas du tout les commémorations, enfin même si je suis absolument ravie de l'engoulement qui se dessine sur 1968 depuis déjà des semaines, donc ça c'est très bien et qu'on puisse en parler, qu'on puisse discuter et surtout que ce que je peux présumer en vous regardant, c'est que vous connaissez très bien ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque vous avez participé d'une manière ou d'une autre, donc ça c'est très important de pouvoir en parler, échanger nos savoirs, nos expériences sur tout ça. En revanche, j'étais absolument réticente à l'idée que le livre paraisse en 2018 à l'occasion du cinquanteneur, parce que moi je ne l'ai pas du tout écrit dans cette optique, ça fait des années que j'y travaille, et bon alors l'éditeur a voulu pousser un petit peu pour que ça soit 2018 et pas comme c'était prévu au départ octobre 2017, mais je n'aime pas beaucoup l'idée qu'on... enfin notamment par exemple que l'État et la présidence de la République commémore officiellement 1968, je trouve ça un peu paradoxal, un peu contradictoire dans les termes, mais on pourra en discuter si vous voulez. Alors je vais d'abord vous expliquer un peu la démarche, la méthode qui a été la mienne, et bien sûr il y aura des échos avec ce qu'a expliqué Gilles sur la situation ici, qui encore une fois me semble vraiment importante, et puis comment on peut regarder 1968. Donc la méthode, le parti que j'ai décidé de prendre, c'est celui de ne travailler que sur les archives qui ont surgi au vif de l'événement, c'est-à-dire que je n'ai pas mené de campagne d'entretien, bien sûr j'ai discuté de 1968 avec beaucoup de celles et ceux qui l'ont vécu, y ont participé, y ont contribué, mais ce ne sont pas mes sources, après pas en parler, mes sources sont diverses, mais j'ai fait ce choix de méthode, pour des raisons que vous pouvez imaginer, bon il y a un choix un peu pragmatique, qui est que bon, si on veut travailler sur des récits, des témoignages, comment faire, parce qu'il n'y a aucune possibilité de représentativité quelconque, je pourrais vous interroger tous et toutes ici, voilà, et donc ce serait, c'est un travail absolument infini à l'échelle d'une personne, même d'un petit groupe de chercheuses et chercheuses, donc ça c'est la première chose. Et puis surtout, 1968 a été tellement déformé, défiguré, caricaturé, pendant des décennies en fait, en réalité. Et d'ailleurs, dès la fin de l'événement, que il m'a semblé plus pertinent, plus juste et plus respectueux aussi des personnes qui ont participé à 68, quel que soit d'ailleurs, et je vais y revenir, leur « camp », entre guillemets, à mes yeux, il y a trois polarités parmi les contemporains de l'événement, il y a celles et ceux qui manifestent, font grève, arrêtent de travailler, qu'il s'agisse de salariés en grève, qu'il s'agisse d'agriculteurs, on l'a dit, d'artisans, de commerçants, mais aussi bien sûr de lycéens, lycéens et étudiants, ça c'est environ 10 millions de personnes. Il y a un deuxième pôle qui consiste dans toutes celles et ceux qui vont soutenir au contraire le pouvoir, l'ordre, l'ordre social, l'ordre politique, l'ordre moral, qui vont soutenir le régime d'une manière ou d'une autre, ça peut être aussi avec une détestation de De Gaulle, ça c'est valable pour les anciens, de l'OAS, l'extrême droite, qui est très active en 68, on s'en rappelle souvent assez peu, par exemple la Ligue d'Action française, qui a été fondée pendant l'affaire Dreyfus, qui est toujours aussi royaliste, il considère toujours que la République c'est la gueuse, qu'il faut abattre la République, mais on retrouve l'Action française au cœur des événements 68, dans l'opposition bien sûr à la grève générale. Et puis il y a un troisième agrégat, plus difficile à saisir, à documenter, même si les archives quand même permettent de l'analyser quelque peu, ce sont les gens qui s'inquiètent, qui ne comprennent pas très bien, qui voient ça de manière assez distante, même si personne ne peut être véritablement indifférent à l'événement, parce qu'on en saisit, comme Gilles l'a expliqué tout à l'heure, de toute façon il y a les médias, Paris Match fait sa lune en 67 sur Quimper, donc on sait, on peut savoir ce qui se passe ici ou là, même de manière limitée, donc personne n'est indifférent à l'événement, mais il y a celles, voilà, et ceux que ça inquiète, qui ont peur du chaos, peur de la fameuse chien-lille qu'évoque de Gaulle à cette époque, mais qui ne vont pas pour autant prendre une position ferme et définitive. Et donc pour saisir tout ça, j'ai essayé de travailler sur des archives qui sont extrêmement abondantes, qui ont nécessité bien sûr de demander ce qu'on appelle les dérogations, des autorisations pour consulter ces archives, avant en réalité qu'elles ne soient accessibles au public. Mais si vous voulez le faire, ça vous est possible, tout un chacun peut consulter ces archives, il suffit de prendre un engagement, alors assez en amont, de prendre un engagement sur l'idée de respecter à la fois la sûreté de l'État, et vous allez voir que quand on travaille sur les archives de l'Élysée, des ministères, notamment du ministère de l'Intérieur, sur les archives de police, des préfectures de police, sur les archives des renseignements généraux, des préfectures départementales, enfin des préfectures évidemment elles sont départementales, mais je veux dire des archives départementales au niveau des préfectures, ce que j'ai essayé vraiment de faire un peu tous azimuts, j'ai parcouru la France un peu partout, parce que je voulais vraiment comprendre l'événement de manière décentrée, ne pas du tout me focaliser sur Nanterre ou le quartier latin. Et bien donc voilà, la question de la sûreté de l'État entre guillemets est posée, et puis le deuxième engagement c'est de respecter la vie privée des personnes, donc on trouve évidemment beaucoup de renseignements sur des individus, qui ont des noms, qui sont repérables dans les fiches de police, dans les archives diverses, les archives publiques et privées, et donc là il s'agit de garder l'anonymat de ces personnes, mais ces archives sous dérogation sont accessibles. J'ai aussi beaucoup travaillé sur des fonds, des mondes du travail, comme il y en a à Roubaix, à La Roche-sur-Yon, à Nantes, on trouve énormément de documents, bien sûr de syndicats, de groupes politiques, d'associations, mais aussi, vous savez, il y a simplement parfois des comités de quartier qui surgissent à la faveur de l'événement, des comités d'action, des comités de grève, donc ça c'est aussi une grande abondance de documentation. Pour vous en donner une idée, à la Bibliothèque Nationale de France, vous savez le site François Mitterrand à Paris, dans le 13ème arrondissement, on s'imagine souvent qu'il n'y a que des livres dans cette bibliothèque, mais en fait il y a aussi des archives, et sur 1968 il y a 10 000 pièces d'archives, que j'ai consultées de manière exhaustive, promis, juré, croix de bois, croix de fer. Donc voilà, une à une, les 10 000 pièces, alors ça peut être justement un compte-rendu d'une réunion, d'une assemblée, d'un comité de quartier, ça peut être des tracts, aussi bien du côté des gaullistes que du côté de la CFDT, de la CGT, ou de groupes révolutionnaires, etc. Donc c'est énorme, à Nanterre il y a aussi beaucoup d'archives, mais en tout cas c'était un point de méthode, si vous voulez, c'était de saisir, encore une fois, l'événement tel qu'il surgit dans ces documents, pour éviter toutes ces défigurations sur 68 égales, simplement une fête juvénile, une petite révolte d'étudiants fils à papa, qui ensuite se sont arrangés des voitures, voilà, alors 68 qui donnerait le néolibéralisme, l'individualisme, le présentisme, tous ces cortèges de suffixes en « isme », qui n'ont à mon avis rien à voir avec 68, mais on pourra en discuter, et d'ailleurs j'en profite pour vous demander combien de temps. Une heure, une heure, une heure, une heure, je peux parler d'une heure ? Oh là là, c'est vrai, et ensuite on discute quand même, c'est l'idée. Très bien, et donc, 68, je pose quelques bases, mais bien sûr l'idée c'est qu'on échange à ce sujet. Qu'est-ce que c'est à mes yeux ? Alors, à mon avis, pas tout à fait un défoulement, même si on pourra en discuter, je dis, si vous voulez. Pas seulement en tout cas, pas principalement, je dirais. D'abord, c'est une grève générale, avec des occupations, parfois avec des séquestrations. Donc c'est une grève générale qui touche, encore une fois, 10 millions de personnes. Non, je ne redis pas du tout vos propos à l'idée du défoulement, loin de moi cette idée. Mais voilà, première chose, c'est que c'est un mouvement social tel que la France, on n'avait jamais connu à cette époque, qui a bien sûr des échos avec le Fonds populaire, on pourra y revenir. Il y a beaucoup de gens qui ont connu le Fonds populaire, et qui ont le sentiment de réactiver aussi les répertoires d'action, les pratiques qui sont des stèvres de 1936, et déjà des occupations. Mais pas seulement, parce que ça s'étend à bien d'autres domaines. La deuxième chose, c'est que... Alors, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur la manière dont on peut définir le politique, la chose politique. Pour moi, le politique, c'est le fait qu'on se saisisse de sujets qui sont mis dans l'espace public, on prend la parole sur des sujets communs, sur des sujets du collectif. Un peu le politique entendu au sens grec, au sens de la cité grecque, la police, P-O-I-S, au sens où, voilà, en 68, il me semble qu'il y a une formidable prise de parole, où on sent qu'il y a un besoin de s'exprimer de la part de personnes qui ne sont pas censées porter cette parole politique, qui en général délèguent cette parole politique à leurs représentants, à leurs députés, à leurs maires, etc. Donc là, pour moi, c'est vraiment un événement qui est profondément social, on a dit, la grève généralisée, mais profondément politique au sens où cette prise de parole, elle invite tout un chacun, toute une chacune aussi, d'ailleurs, on verra la presse des femmes, à se sentir légitime, à imaginer une société différente, à avancer des revendications, mais aussi du coup à penser la vie, le travail, l'existence dans son ensemble. Et pour moi, c'est assez profondément politique. Voilà, la politique ne se résume pas aux institutions, au vote, à la constitution, au gouvernement, bref, au pouvoir, même si, bien sûr, 68 pose aussi fondamentalement la question du pouvoir. Quel pouvoir veut-on ? Quelle forme de démocratie veut-on ? Voilà, c'est un événement qui réinterroge le sens du politique et le sens aussi de la démocratie. Et puis, Gilles a terminé aussi sur est-ce qu'il s'agit d'une libération ou d'une révolution ? De toute façon, il y a des 68, c'est très difficile de parler d'un seul 68, puisque déjà, rien que si on nous interroge, quand vous prendrez la parole tout à l'heure, chacun a son expérience, a son vécu, et a sa perception, dès lors, son interprétation de l'événement. C'est un événement au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du surgissement, de l'ordre de... Alors, c'est pas uniquement... Ça ne vient pas de nulle part. Je vais y revenir, et grâce à Gilles, on en a aussi perçu fondamentalement les bases, mais il y a à la fois des conditions matérielles, sociales, culturelles qui permettent d'expliquer ce surgissement, et en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un événement, que parfois ces mêmes conditions ne donnent rien, mais là, il y a un événement, c'est-à-dire un temps particulier, un temps singulier, un temps qui est suspendu. Autant suspendre, on vole, c'est-à-dire que c'est un temps en temps strict extra-ordinaire. Et donc, quand on sort de l'ordinaire, tout simplement, quand on prend le temps, quand on s'arrête de travailler, quand on s'arrête d'étudier, quand on s'arrête d'aller en cours, eh bien, justement, on peut commencer à réfléchir autrement et avoir d'autres aspirations. Donc, l'événement, ça me semble d'une dimension très importante. Et alors, quel est son sous-bassement ? À mes yeux, c'est « changer la vie ». « Changer la vie », avant d'être un slogan un peu figé politiquement dans les années 70, c'était d'abord les mots d'un poète, c'était les mots de Rimbaud. Et il me semble que ça a été quand même cette grande aspiration à changer la vie. Changer la vie, ça peut être des réformes ordinaires, des réformes du quotidien. Et beaucoup, à la faveur encore, une fois de ce temps singulier, se sont mis à réfléchir à la manière dont la vie pourrait changer, dans un sens d'émancipation, et en effet, probablement, dans un sens de libération. Mais c'est aussi, quand même, et je vais essayer de vous le démontrer rapidement, une aspiration à la révolution. Et d'ailleurs, le mot « révolution », il est dans toutes les bouches, à une exception près, peut-être, qui peut vous sembler paradoxale, mais là aussi, on pourra en débattre, l'exception du Parti communiste français, qui, à cette époque, ne parle pas de révolution. Mais c'est à peu près la seule force politique, est-ce que ça, qui ne parle pas de révolution ? Parce que les gaullistes parlent de révolution, évidemment, les groupes révolutionnaires que le PC considère comme des gauchistes parlent de révolution, la police et les renseignements généraux parlent de révolution, partout on parle de révolution. Alors du coup, on peut se dire, révolution, qu'est-ce qu'on met derrière ? Certains, et c'est pour ça que j'ai choisi, voilà, cette petite présentation, certains pensent qu'il faut renverser le capitalisme, voilà, comme on le voit sur une des affiches de l'école des beaux-arts, il y a l'école des beaux-arts de Caen, notamment, qui produit beaucoup de ce genre d'affiches qui pointent du doigt l'économie de marché, l'économie de la concurrence, donc là, c'est vraiment une révolution au sens où on renverserait le capitalisme, et où, dès lors, les drapeaux sont brandis, la symbolique des drapeaux structure l'événement, elle est très puissante, et donc, au fronton de certaines mairies, de certaines usines, au sommet, sur les campagnes de certaines gares, par exemple, on va mettre des drapeaux rouges, et puis certains vont essayer d'enlever et d'arracher des drapeaux rouges pour mettre à la place, par exemple, des drapeaux tricolores, et ça, ça va être aussi une lutte symbolique et très très fondamentalement politique. La révolution, l'aspiration, en tout cas, la promesse révolutionnaire, ça va être l'idée, déjà, de décloisonner les mondes sociaux, en fait, et de faire se rencontrer des groupes sociaux qui n'avaient pas grand-chose à voir, notamment les ouvriers, les paysans, les ouvriers, les paysans aussi, bien sûr, ils sont très impliqués, je vais y revenir, mais les étudiants aussi, il faut se rappeler que les étudiants, ils ne représentent que 12% de leur classe d'âge. 12% de leur classe d'âge, c'est-à-dire que, globalement, l'immense majorité des jeunes dès l'âge de 16 ans, ils sont au travail, ils sont sur le marché du travail. Ils travaillent dans des usines, dans des bureaux, dans des magasins, etc., et parfois dans des conditions très rudes. Et donc, voilà, cette aspiration, c'est aussi une aspiration à changer la vie par des rencontres, des rencontres sociales entre des univers et un projet politique notamment très présent chez les étudiants de ne pas être que des étudiants. Et les étudiants mobilisés vont beaucoup dire « Nous, nous ne voulons pas devenir les gardes-chiourmes du système, nous ne voulons pas devenir les nouveaux cadres du système, ni les nouveaux... Enfin, ceux qui seront amenés à exploiter, en quelque sorte, les ouvriers. » Et de ce point de vue, moi, je n'aime pas non plus le mot « 68 arts » parce que, bon, déjà, tous les mots en « art » ou... Enfin, là aussi, il y a un suffixe un peu péjoratif qui ne veut pas dire grand-chose parce que « 68 arts », on peut avoir fait « 68 » de l'un côté ou de l'autre côté de la barricade. et puis surtout, il y a un tel discours anti « 68 arts » qui sont responsables de tous les maux de la société, ce qui me paraît complètement fou. Mais, en tout cas, ce qui est important, là, c'est qu'il y a une volonté de se retrouver dans des groupes assez différents. Et puis, cette aspiration à la révolution, elle passe aussi par la joie, par quelque chose de l'ordre du sentiment de vivre quelque chose d'exceptionnel, de vivre un événement pur, un événement qui est justement fort parce qu'il donne une conscience historique, qu'on a le sentiment vraiment de faire l'histoire à cette époque. Et ça m'a importé de choisir cette photographie pour la couverture de l'ouvrage parce que, d'abord, parce que, vous l'aurez remarqué d'emblée, il y a des femmes, il y a des ouvrières, il y a des entreprises employées, il y a des jeunes, il y a des plus âgés, il y a beaucoup de joie, ça se passe en province, en l'occurrence, ça se passe dans une usine qui fabrique des appareils électroménagers, donc Paris-Rhône à Lyon, et ça aussi, c'était, à mes yeux, important pour décentrer le regard par rapport à Paris, etc., et montrer que c'est bien, bien davantage que ça. Alors, on a l'habitude de citer le fameux artiste de Pierre Viançon-Ponté dans Le Monde en février 1968 qui est titre « La France s'ennuie ». Mais le problème de cette citation, c'est qu'en général, on s'arrête toujours au titre de cet article, on n'est même pas sûr que Pierre Viançon-Ponté choisit ce titre, et en réalité, quand on lit cet article, on s'aperçoit qu'il pointe du doigt un contexte international extrêmement brûlant, effervescent, et donc, il y a quelque chose de très profondément mondial dans 68, on pourra en reparler, et par ailleurs, il dit « Mais la France, elle est marquée par de profondes inégalités sociales, elle est marquée par la crainte du chômage, elle est marquée déjà par une inquiétude sociale et économique ». Bon, donc la France ne s'ennuie pas tout à fait. Ça, c'est quoi ? C'est un graffiti sur un mur en 1967 à la Rodia. Donc la Rodia, j'imagine que pour certains d'entre vous, ça vous évoque quelques souvenirs, la Rodia CETA, c'était une entreprise de fabrication de textiles artificiels. C'est le grand moment de développement justement de ces choses, comme disait l'écrivain Georges Pérec, c'est les choses, et notamment le plastique, le tergal, le nylon, etc. Et la Rodia, en fait, pourquoi je vous en parle là ? Parce qu'en 1967, dans d'abord l'entreprise de Besançon, puis dans la banlieue de Lyon, à Saint-Font, etc., se mobilise énormément. Il y a une grève, il y a une occupation des entreprises en question, et il y a déjà une sorte de réflexion sur « on n'est pas là uniquement pour faire du profit, et le profit crève de honte de voir des ouvriers joyeux ». Il y a le slogan d'ailleurs de la grève de la Rodia CETA, c'est « nous sommes des hommes, pas des robots ». Des hommes, pas des robots. Donc il y a quand même cette idée de l'opposition à une sorte de mécanique de la productivité. Il faut se rappeler, et on était d'accord tout à l'heure en discutant en préalable avec Gilles pour essayer de décorner un peu le mythe des « 30 glorieuses » qui nous a ensuite été proposé par l'économiste Jean Fourastier. puisque en réalité, d'ailleurs si vous avez reçu Jean-Baptiste Fresseuse sur l'anthropocène, il en parle également d'un point de vue d'histoire environnementale. « 30 glorieuses » oui, mais alors par rapport à quels critères ? Donc c'est vrai que indédiablement, il y a des taux de croissance qui sont tout à fait stables, 5% par an en ce qui concerne la France à peu près, c'est le cas dans le monde occidental, le Japon c'est plus, c'est presque 10%, les États-Unis c'est un petit peu moins, etc. Mais globalement, il y a un taux de croissance important et surtout globalement stable, même si on dénote un retournement de conjoncture économique autour de 66-67. Mais on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance et donc le taux de croissance ne peut pas être le seul critère de définition d'une époque. Et en fait, cette époque, elle est aussi marquée par de profondes inégalités sociales parce que la prospérité n'est pas au rendez-vous pour tout le monde et vous le rappeliez, il y a 5 millions de personnes en 68 qui vivent sous le sol de la pauvreté. 5 millions de personnes sous le sol de la pauvreté. Il y a environ 2 millions de salariés. Alors, qui sont ces millions de personnes ? Ça peut être, en effet, des agriculteurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des retraités avec une petite retraite. Ça peut être des jeunes, au contraire, des jeunes ouvrières et ouvriers, notamment dans l'Ouest, qui sont considérés comme une main-d'oeuvre plus servile, plus docile. C'est le grand moment dans les années 60 de délocalisation de certaines entreprises qui viennent de régions parisiennes, par exemple, dans la mécanique, en particulier, les entreprises sous-traitantes de l'automobile qui vont s'installer dans l'Ouest avec un patronat qui va considérer qu'on pourra payer cette main-d'oeuvre bien moins chère. Et c'est le cas. Et en même temps, évidemment, ça ne passe pas comme une lettre à la poste parce que ces jeunes-là vont se révolter. Il y a 2 millions de salariés qui ont l'équivalent d'un salaire aujourd'hui de 500-600 euros. Et ça, c'est évidemment dénoncé par les forces politiques de gauche, par les syndicats, etc. Il y a cette conscience-là que cette société ne fonctionne pas absolument de manière harmonieuse. Il y a aussi le fait qu'on travaille énormément. Quand les ouvriers de la Rodia disent « nous sommes des hommes, pas des robots », c'est aussi pour dénoncer les cadences et les amplitudes horaires parce qu'on travaille en moyenne 46-48 heures par semaine et qu'on soit un jeune de 16 ans, y compris dans le bâtiment, parfois ça peut être 50 heures par semaine ou qu'on soit un vieux travailleur de 65 ans parce qu'évidemment, il n'y a toujours pas de la retraite à 60 ans à cette époque. Et puis, se pose également la question de l'emploi qui commence à trotter dans les têtes. Je vais vous en parler. Et c'est vrai que comme je dis, j'avais pensé évoquer ce qui se passe à Quimper le 2 octobre 1967 avec des agriculteurs qui se sont mobilisés d'ailleurs depuis plusieurs années, depuis 1965, surtout dans l'Ouest, mais pas seulement. On voit aussi des manifestations sur le pourtour du massif central, etc., et même dans le sud de la France. Alors ici, c'est toute la campagne qui dure depuis 65-66. L'Ouest veut vivre. Ce que vous disiez tout à l'heure sur vivre et travailler au pays. L'Ouest veut vivre. Et en fait, y compris chez les agriculteurs, il y a cette idée que le marché commun, l'entrée dans le marché commun et la mise en œuvre du marché commun peut susciter des inégalités et deux Europes. C'est une des choses qu'on entend à Quimper le 2 octobre 1967. Nous ne voulons pas deux Europes, celle des riches et celle des pauvres. Et en fait, moi, je commence à prendre l'habitude de dire que non seulement, moi, je ne parle jamais de mai 68, je ne parle jamais de mai 68, c'est pour ça que j'ai un peu modifié le titre par rapport à ce que vous m'aviez proposé pour la conférence parce que d'abord 68 commence avant mai et on peut même nous faire remonter, on peut toujours remonter, mais en tout cas ce qui se passe ici, par exemple, ou à Besançon ou à Redon en 67-67, c'est une année de pique de grève. Donc il y a beaucoup de mobilisation, beaucoup, il y a aussi beaucoup de rassemblements et manifestations contre les ordonnances de la sécurité sociale qui ont été prises à l'été 1967. Donc il y a une sorte d'organisation extrêmement massive à l'échelle du pays avec des pétitions envoyées par dizaines de milliers à l'Elysée, des manifestations, des collectifs de défense de la sécurité sociale. Donc on a une année 1967 très chargée d'un point de vue social. Et je prends aussi l'habitude de dire qu'au fond, les premiers pavés ne sont pas lancés sur le boulevard Saint-Michel à Paris, au quartier de l'Atten. Ils sont lancés ici, justement. Ils sont lancés à Quimper. Donc Quimper, avant-garde de la Révolution mondiale. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui se passe à Quimper, ce qui se passe à Besançon, à Redon et un peu plus tard à Caen, en janvier-février 1968, il y a une très importante grève de jeunes ouvriers dans ces entreprises dont je vous parlais tout à l'heure, des entreprises surtout mécaniques, la Saviem, la Zonormel, etc. et c'est une révolte en fait. Et il y a des affrontements extrêmement violents avec les CRS et donc j'ai eu l'occasion de travailler sur les archives départementales du Calvados et notamment sur les archives du préfet du Calvados qui s'appelle Gaston Pontal et Gaston Pontal fait des rapports très régulièrement parce que c'est une grève très dure dont il rencontre quasiment heure par heure au ministère de l'Intérieur et il explique en particulier au pouvoir à l'échelle nationale regardez bien ce qui se passe chez moi à Caen parce que ça pourrait très bien c'est un peu ce que vous disiez aussi à propos de la monteur généralité possible à l'échelle nationale ça pourrait très bien se passer au niveau du pays et qu'est-ce qui est intéressant à Caen c'est qu'il y a donc des violences vraiment des échauffourées très très graves avec les forces de l'ordre qui chargent de manière très très brutale les manifestants et puis ce qu'on observe aussi c'est une sorte d'alliance entre les ouvriers en grève les agriculteurs qui viennent soutenir aussi les grévistes de manière plus générale des salariés voilà ça peut être des enseignants ça peut être des fonctionnaires et puis des étudiants qui viennent de l'université de Caen c'est vrai que là la configuration est un peu différente de celle de Quimper parce qu'à Caen il y a une université qui est déjà mobilisée depuis quelques années avec des groupes par exemple la jeunesse communiste révolutionnaire un magicère d'Alain Crivine Daniel Benzaïd très présente à Caen et qui va prêter main forte aux ouvriers et là il y a déjà un début enfin on commence à là aussi arracher des grilles d'arbres etc il y a des grilles qui sont qui forment déjà de premières barricades à tel point que et alors là voilà ça nous permet de faire le lien c'est ce qu'on trouve bon ça c'est le centre d'histoire du travail à Nantes dans les archives de l'AGN c'est à dire l'association générale des étudiants nantais qui va dire début 68 les CRS sont les mêmes à Paris Quimper Redon et Caen donc c'est pour vous dire voilà qu'il y a quelque chose une sorte de passerelle qui est dressée entre voilà la Bretagne la Normandie mobilisée et Paris et puis comme je vous le disais on pourra là aussi en parler c'est peut-être pas dans vos souvenirs mais alors quand on travaille sur toutes sortes d'archives archives du pouvoir archives syndicales archives d'organisations politiques archives du monde économique etc on s'aperçoit qu'il se pose vraiment un problème de l'emploi à cette époque et d'ailleurs là vous avez en fait une banderole de la CGT c'est pour le 1er mai 68 c'est vraiment contre le chômage la question de l'emploi se pose de manière lancinante vraiment obsédante dans ces années là alors peut-être que vous n'en avez pas gardé le souvenir là aussi quand on travaille sur les archives départementales les archives des renseignements généraux on peut mesurer toutes les entreprises qui ferment des petites entreprises des moyennes entreprises ou qui licencient ou qui ferment alors dans la métallurgie dans la chimie dans le textile il y a vraiment le sentiment d'une économie qui est de plus en plus concurrentielle où la compétition est exacerbée et où certaines économies d'Europe occidentale ne sont plus tout à fait à la hauteur de cette compétition et d'un début de libre-échange avec le Kennedy Round etc à l'échelle internationale qui met l'impression vraiment sur les forces de production et donc on estime à cette époque c'est difficile d'évaluer le nombre de chômeurs de demandeurs d'emploi plus particulièrement parce que l'agence nationale pour l'emploi elle est créée la NPE en 1967 c'est pas anodin on ne crée pas une agence nationale pour l'emploi s'il n'y a pas de problème d'emploi de même il y a une fonction gouvernementale un portefeuille gouvernemental qui est créé cette même année 1967 c'est le secrétaire d'état à l'emploi qui n'est nul autre à l'époque Jacques Chirac et Jacques Chirac est appelé par ses détracteurs monsieur chômage voilà donc tout ça on est autour de 67-68 et on estime qu'il y a environ 450 000 à 500 000 chômeurs donc beaucoup de jeunes et donc c'est une question qui est assez structurante et donc Gilles a parlé tout à l'heure de ces manifestations du 8 mai autour donc comme je vous le disais du mot d'ordre l'Ouest veut vivre et donc ce sont des manifestations qui sont en effet interprofessionnelles intercatégorielles avec des camions alors ici c'est en Vendée donc pareil on ne se dit pas forcément la Vendée avant-garde du grand mouvement contestataire mais ici en fait et d'ailleurs on pourra donner d'autres exemples voilà il y a des camions des tracteurs qui entrent dans les rues de la Roche-sur-Yon alors 68 on ne peut pas non plus l'expliquer sans sa dimension internationale il y a tout ce sous-bassin aussi profondément international que l'on trouve en fait un peu partout dans le monde c'est-à-dire d'ailleurs aujourd'hui il y a toute une recherche qui est en train de se mener sur ce qui se passe en Amérique latine sur ce qui se passe au Maghreb en Afrique subsaharienne tout comme en Asie et donc là bon là c'est le campus de Columbia à New York avec ce rapport c'est une photo justement qui est assez éloquente sur les tensions entre les forces de l'ordre mais ça on en a aussi conscience en France par exemple ça c'est la une de la montagne on sait en juin mais peu importe je veux dire là on est en train d'expliquer les prémices un peu de 68 mais ça c'est la une de ce qu'on peut lire par exemple à Clermont-Ferrand à Clermont-Ferrand on titre sur ce qui se passe en Italie parce qu'en Italie il y a déjà beaucoup d'universités depuis 66 et 67 qui sont occupées qu'il s'agisse de Rome de Milan de Trent ou même de plus petites villes en Toscane comme Luc par exemple universités critiques avec beaucoup d'affrontements c'est pareil en Allemagne etc. et évidemment le grand la grande perspective du moment c'est les luttes du tiers monde c'est l'anti-impérialisme et en particulier bien sûr le Vietnam l'opposition à la guerre du Vietnam qui est extrêmement puissante à l'échelle internationale et qui crée des manifestations de Tokyo à Berkeley en passant par Berlin Ouest Milan et toutes les villes de province ici qui sont pour beaucoup mobilisées avec des manifestations des rassemblements etc. dont un grand rassemblement à Berlin Ouest les 17 et 18 février 1968 où on a des jeunes qui viennent d'un peu partout en Europe pour protester contre l'intervention des Etats-Unis au Vietnam en fait je vous ai demandé combien de temps je l'aime mais je n'ai pas regardé l'heure qu'il était quand vous me l'avez dit j'ai jusque quel âge ? ouais d'accord donc jusque utérine très bien alors difficile de ne pas parler de Daniel Cohn-Bendit mais enfin comme vous l'aurez compris moi ce qui m'intéresse c'est de faire une histoire de 68 pas par ses leaders pas par ceux et celles qui surtout ceux d'ailleurs parce que c'est surtout des hommes qui monopolisent un peu la parole sur 68 pour l'avoir vécu alors Cohn-Bendit il ne s'agit pas du tout de nier le rôle important qu'il a ce qui m'a intéressée c'est de le trouver un peu partout dans les archives y compris dans les archives improbables de la Creuse ou de la Meurthe-et-Moselle etc. pourquoi ? parce que bon donc Cohn-Bendit à cette époque c'est un militant du mouvement du 22 mars à Nanterre justement un mouvement qui est né je ne vais pas raconter dans le détail les événements ce n'est pas ce qui m'intéresse ici mais c'est un mouvement qui est né en réaction à la répression contre les rassemblements sur le Vietnam et donc c'est un militant anarchiste libertaire qui vit dans un groupe qui s'appelle Rouge et Noir et qui à cette époque est un militant révolutionnaire qui espère vraiment la révolution et en fait il cristallise toutes sortes de détestations détestations au niveau du parti communiste vous vous souvenez peut-être que Georges Marchais avait évoqué cet anarchiste allemand dans le journal l'humanité du 3 mai et ça avait un peu gêné voire choqué cette expression parce que pourquoi ajouter le fait qu'il était allemand bon quel est le problème et de fait il est allemand il n'y a pas de nationalité française et ça il va le payer cher en 68 mais on retrouve cette détestation du côté du pouvoir gaulliste qui voit en fait il y a une sorte de il y a une xénophobie quand même quelque part parce qu'il y a des proches de De Gaulle qui disent si M. Cohn-Bendit veut appliquer la politique de Hitler carrément qu'il retourne dans son pays parce qu'on voit en lui l'idée c'est le rouge il est plutôt noir en disant mais voilà c'est la peur du danger totalitaire que va beaucoup brandir le pouvoir gaulliste et en fait certains députés gaullistes vont être extrêmement aller extrêmement loin dans cette espèce de germanophobie latente qui se cristallise autour de Cohn-Bendit et puis toutes les polices de France et de Navarre se focalisent aussi sur Cohn-Bendit et notamment quand lui il décide de s'éloigner un peu de la France il va en Allemagne notamment aussi pour faire des ponts entre la France et l'Allemagne et puis en réalité il ne peut plus ensuite il est interdit d'accès au territoire français et alors toutes les polices vont se mobiliser pour l'empêcher de rentrer je vous donne deux exemples qui m'ont paru significatifs que j'ai trouvé dans les archives départementales de Meurthe-et-Moselle d'une part et de Guéret donc de La Creuse d'autre part c'est que le patronat de Meurthe-et-Moselle notamment dans les mines etc l'îme de Fer-Laurent est très inquiet devant l'amplitude de la grève et demande au préfet de l'aider à lever les piquets de grève et là le préfet répond ah mais désolé nous n'avons plus les forces parce que toutes nos forces sont mobilisées à la frontière pour le cas où l'individu Daniel Cohn-Bendit rentrerait en France tenterait de rentrer en France d'ailleurs Cohn-Bendit en général c'est écrit avec un K il faut bien insister sur le fait que voilà il est de toute évidence allemand et dans La Creuse il y a une rumeur qui court à un moment selon laquelle Daniel Cohn-Bendit aurait trouvé refuge dans un vieux moulin abandonné alors là il y a tout une un peloton de jour d'armerie qui est mobilisé pour aller essayer de trouver le fameux Cohn-Bendit en fait le moulin est fouillé tout en cours mais enfin il n'y a rien du tout de toute évidence il est bien désaffecté et Cohn-Bendit arrive quand même malgré tout ça c'est à dire vous allez à l'autorchiste départementale de Lille ou de Perpignan vous trouvez les mêmes circulaires du ministère de l'intérieur alerte à toutes les polices il faut vraiment veiller à ce que Cohn-Bendit ne rentre pas et s'il tente de rentrer il faut l'arrêter dans telles conditions etc etc et en fait il arrive quand même à rentrer il s'étend les cheveux en noir parce que le roufle en voyant de sa chevelure n'était pas très propice à la clandestinité et puis il revient et puis il revient pas n'importe où mais au quartier latin en plein coeur de la cour de la Sorbode et d'ailleurs il dit tranquillement oh oui mais moi on a voulu m'interdire de territoire français parce que je serais un trouble à l'ordre public en réalité c'est le ministre de l'intérieur qui a un trouble à l'ordre public vous voyez bien la situation donc c'est lui qu'il faudrait expulser bon alors je vous parle de Cohn-Bendit pour mieux entre guillemets m'en débarrasser parce que c'est un peu gênant d'associer toujours Cohn-Bendit enfin 68 à Cohn-Bendit somme toute modeste par rapport aux 10 millions de personnes que j'évoquais tout à l'heure tout comme je ne veux pas non plus me focaliser sur cette Sorbonne de mai 68 ces fameuses images de jeunes étudiants et étudiantes révolutionnaires qui grimpent sur les statues de Victor Hugo ou de Pasteur pour lancer des pavés alors magnifiques photos évidemment il y a une beauté finalement de l'événement en soi voilà un pavé posé sur des grilles d'arbres qui vont elles-mêmes servir de barricade mais l'événement ne peut pas se réduire à ça ne peut pas se réduire ni à l'enterre ni au quartier latin vous l'aurez compris alors vous ne voyez pas ce dont il s'agit mais je vais vous lire la légende c'est en fait justement c'est une un dessin une série de dessins de Volinsky qui met en scène un délégué syndical on peut présumer qu'il s'agit d'un délégué de la CGT et qui harangue en fait des ouvriers en grève et qui dit alors camarade il faudrait que non pardon il paraît que vous avez arrêté le travail oui 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 et si vous avez débrayé c'est que vous avez des revendications je suis votre délégué vous ne devez rien cacher il répond rien c'est les salaires camarade vous voulez une augmentation c'est ça toujours silence ça alors ou alors c'est la sécu ou les vacances il faut que je fasse le gouvernement et le patronat devant leurs responsabilités parlez parlez à votre délégué qui vous aime parlez allez toujours silence tâtes salopards vous allez me dire pourquoi vous êtes en grève oui ou merde je suis un peu coupée le merde pardon je le dis quand même je le dis alors ils répondent on veut faire la révolution ils sont tous souris alors le délégué syndical il est complètement député député presque député aussi la révolution vous êtes fous le gouvernement et le patronat ne marcheront jamais et moi ça me semble assez significatif assez représentatif de la tension aussi qui traverse 68 c'est à dire il y a une aspiration pour certains à la révolution mais on n'est pas sûr que la direction de la CGT la souhaite pourquoi ? parce que le parti communiste c'est toujours une force très très importante évidemment entre 20 et 25% toujours des voix et le parti communiste dit clairement qu'il y aura une voie VOIE cette fois une voie française vers le socialisme que ça n'aura rien à voir avec Pékin ni avec la Havane ni avec Moscou que ce soit la voie française la voie française ça sera une union des gauches pour un gouvernement populaire avec des réformes de type nationalisation augmentation des salaires baisse du temps de travail donc une voie plutôt réformiste qui doit passer par des élections et le PC est persuadé qu'il n'est pas très loin de gagner ce pari puisque l'année précédente vous avez évoqué ces élections Gilles en 1967 les forces de gauche étaient toutes prêtes d'obtenir la majorité donc le PC est très troublé par cette grève générale qu'il n'a pas souhaité même si bien sûr il n'y a pas de 68 sans la CGT sans les syndicats sans la CGT la CFDT et à certains endroits il faut il n'y a pas de grève simplement à un certain moment la CGT va chercher à freiner et à inviter à la reprise du travail dans la perspective justement électorale ouverte par De Gaulle alors 68 ne s'explique pas non plus si on n'évoque pas la question de la violence et en travaillant sur les archives policières j'ai pu mesurer à quel point cette violence décidément était un peu à l'image de cette célèbre photo de Gilles Caron où on voit un policier qui s'apprête à abattre ce qu'on appelle un bidule qui avait déjà bien servi sur les crâmes des manifestants pendant la guerre d'Algérie et donc il y a vraiment cette idée que la violence policière suscite l'indignation et c'est ça qui va provoquer aussi le début de la mobilisation généralisée à tel point que donc là non plus vous ne pouvez pas discerner ce dont il s'agit mais je vous le dis donc archive départementale de la Creuse dans une petite commune canton de Pontarion et bien des institutrices et des instituteurs écrivent des lettres de protestation adressées directement au ministère de l'Intérieur pour s'indigner devant la violence policière c'est vous dire qu'il y a un effet de contagion de l'événement ce qui se passe au quartier latin mais aussi dans d'autres villes vous vous souvenez les CRS sont les mêmes à Redon à Quimper et à Caen et bien ça suscite même si j'ose dire dans le fin fond de la Creuse une indignation qui fait réagir et qui met en grève certaines personnes d'autant que la guerre d'Algérie n'est pas loin c'est pour ça que moi j'essaie de vous dire un peu quels étaient les liens entre vos propres travails passés et actuels c'est que voilà il y a évidemment Charonne c'est à dire ce que les historiens considèrent aujourd'hui comme un massacre d'état pour reprendre la formule d'Alain de Verbe c'est à dire le massacre de la manifestation organisée contre les attentats de l'OAS le 8 février 1962 où périssent 9 personnes dont ce jeune manifestant Daniel Ferry et en fait en 68 on parle énormément de Charonne 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 surtout dans les villes où justement il y a des affrontements extrêmement violents avec les forces de l'or et on entend c'est Charonne ils vont recommencer etc et en travaillant sur les archives de la préfecture de police notamment de Paris j'ai pu mesurer aussi que même si le préfet de police de Paris à l'époque s'appelle Maurice Grimaud n'a plus rien à voir avec son prédécesseur de sinistre mémoire Maurice Papon qui avait œuvré comme vous le savez sous l'occupation dans la collaboration active sur la complicité de génocide mais aussi pendant la guerre d'Algérie puisque pendant Charonne c'est Papon qui donne toute liberté à ses troupes d'y aller et plus encore quelques mois auparavant ce dont on ne parle plus en 68 parce que c'est un événement qui a été occulté le 17 octobre 1961 lors de la manifestation des Algériens à Paris qui a été très très violemment réprimé avec peut-être de son mort peut-être davantage mais c'est quand même tout ça dans les mémoires et ça va expliquer aussi que la police elle-même donc Maurice Grimaud il est certes beaucoup plus humain et humaniste que son prédécesseur mais il n'empêche que globalement il encourage ses troupes pendant l'essentiel du mois de mai jusqu'à sa circulaire du 29 mai il commence à dire il faut faire attention quand même il faut un peu lever le pied sur les violences mais globalement il encourage il distribue les primes des honneurs des félicitations etc. et la police c'est une protagoniste à part entière évidemment des événements dans le livre je ne voulais pas seulement me concentrer sur les grévistes j'ai consacré toute une partie plusieurs chapitres sur la police le pouvoir les droites les extrêmes droites etc. et en fait on voit que la police est très déstabilisée globalement il n'y a pas une police c'est pareil il n'y a pas une génération 68 il n'y a pas un 68 il n'y a pas une police non plus parce qu'on trouve être un policier municipal ici à Quimper par exemple ou être un CRS ou un garde mobile envoyé dans les usines Renault de Flins ou Peugeot pour liquider la grève et chasser par la force les grévistes vraiment ça n'a rien à voir mais le point commun c'est qu'il y a une sorte de désarroi et de grande surprise par rapport à la puissance des manifestants enfin voilà il y a aussi vous le disiez on est pas forcément très bien mais les policiers sont blessés aussi là on le voit certains portent leur propre collègue la violence des airs-contents elle est évidemment réciproque et puis ils se sentent ils se sentent mal équipés mal préparés ils disent on n'a jamais vu ça voilà on n'a jamais vu ça même si on remonte à 1934 etc où il y avait eu des morts évidemment lors des manifestations du 6 février 1934 mais on n'a jamais vu ça on n'est pas préparés et c'est assez bouleversant aussi pour les policiers vous ne le voyez pas non plus parce que ah peut-être quand même si peut-être que vous pouvez le voir mais je voulais vous montrer ce tableau que j'ai justement réalisé parmi d'autres tableaux on pourrait en citer d'autres mais à partir des archives de la préfecture de police et vous voyez là que en fait même au premier jour de mai 68 où on dit toujours c'est d'abord les étudiants etc bon on a vu que c'était pas seulement les étudiants puisque déjà les paysans sont mobilisés que les ouvriers sont mobilisés ici ou là mais même dans les premiers jours de mai au quartier latin et bien il y a des ouvriers avec leur date de naissance donc beaucoup de jeunes des typographes des tauliers des tourneurs des fraiseurs des techniciens des employés de bureaux des cheminots mais aussi des artisans vous voyez des boulangers papetiers maroquiniers cuisiniers employés de restaurants des coursiers des plongeurs de restaurants et puis des professeurs des enseignants des journalistes donc il y a un brassage social qui est évident dès les premiers jours de mai qu'on retrouve je vais pas vous multiplier les exemples et c'est aussi un brassage qui est très international alors pas partout évidemment on va pas retrouver cette liste là où on voit aussi bien un architecte brésilien un ingénieur iranien un commerçant marocain un peintre cubiste parce que la police est toujours très précise donc si un artiste peint c'est un artiste cubiste qui vient du Japon un garçon de magasin du Sénégal etc je doute qu'évidemment avec un père on retrouve la même configuration très internationale voire internationaliste mais c'est pour vous dire aussi l'importance de ce brassage et du coup sur les barricades voilà sur les barricades on retrouve aussi cette diversité et puis encore une fois ce rapport à la violence j'adore cette photographie de Gilles Caron parce qu'on dirait vraiment un général qui charge sa brocler voilà bon là en l'occurrence pour essayer de réduire les barricades lors de la fameuse première nuit des barricades entre le 10 et le 11 mai 68 et cette conscience notamment qu'il y a aussi des étrangers qui sont mobilisés par exemple des OS algériens marocains tunisiens elles se manifestent par des affiches contre l'éventualité des expulsions par des pancartes sur les usines en grève en espagnol en portugais parfois en arabe il y a des tracts bilingues aussi qui sont diffusés donc c'est l'idée que la mobilisation elle est extrêmement diverse et il y a en son sein pas seulement des français de nationalité et puis c'est une mobilisation gigantesque également alors Gilles a parlé tout à l'heure évidemment du 13 mai 68 c'est le début les confédérations syndicales appellent à une grève de 24 heures donc c'est ce qu'on appelle une grève carrée en langage syndical ça ne devrait pas se prolonger mais c'est notamment une grève à la fois 10 ans ça suffit 13 mai 58 13 mai 68 contre le pouvoir contre ce qui est jugé comme un pouvoir trop autoritaire ne laissant pas suffisamment de place au débat démocratique pour des raisons aussi sociales des revendications matérielles sur le temps de travail sur les cadences etc et puis aussi des questions vraiment liées à la violence et donc ça c'est un exemple c'est donc le 13 mai 1968 à Toulouse donc sur la place du Capitale donc c'est énorme on estime voilà un autre exemple plus classique puisque c'est Paris voilà des manifestations des cortèges à perte de vue et on estime qu'il y a environ 500 manifestations dans toute la France donc c'est tout à fait considérable et puis le lendemain commencent les occupations ça c'était pas prévu par les syndicats enfin par les directions par les confédérations syndicales et les premiers à rebondir la grève et pas seulement rebondir la grève mais occuper leur usine et pas seulement occuper leur usine mais séquestrer le directeur de leur entreprise ce sont les salariés de Sud Aviation une usine aéronautique qui fabrique notamment la Caravelle c'est une usine très prestigieuse il se trouve que le PDG de l'entreprise Sud Aviation c'est Boris Papon qui s'est reconverti dans le privé donc décidément enfin voilà tous les ingrédients à Sud Aviation sont réunis pour que la grève prenne et prenne alors c'est pas Papon qui est séquestré c'est le directeur de l'usine de Bouguenay à Nantes dans la banlieue de Nantes plus précisément et là c'est force ouvrière alors force ouvrière Loire-Atlantique c'est pas c'est pas représentatif de toute force ouvrière force ouvrière Loire-Atlantique c'est à dire une tradition plutôt anarcho-syndicaliste mais voilà ça commence comme ça et puis ça s'étend et puis ça s'étend avec une grève qui s'organise avec ses occupations avec des tentatives d'autogestion ce qu'à Nantes on a pu appeler la commune en souvenir bien sûr de la commune de Paris avec des une inter-syndicale qui s'installe à l'hôtel de ville qui l'occupe et puis qui essaie d'organiser le ravitaillement qui essaie de gérer la ville par et dans la grève avec des lieux et places aussi qui sont rebaptisés comme à Nantes aussi avec la place royale qui est rebaptisée place du peuple et les agriculteurs sont très présents aussi voilà autre exemple de la mobilisation de ces agriculteurs notamment le 24 mai Pompidou des sous etc et c'est pour ça que les barricades il ne faut pas du tout croire qu'elles ne prendraient place qu'entre le boulevard Saint-Michel et le boulevard Saint-Germain ou la rue Gail-Ussac puisqu'en fait voilà là les barricades on en presse avec ce qu'on peut donc ça peut être des caniselles de bois etc il y a vraiment cette extension de la grève mais aussi de ce répertoire de mobilisation qu'on retrouve vraiment dans de nombreux endroits et d'ailleurs aussi chez les alors voilà ça c'était un clin d'oeil spécial qu'un père évidemment l'évêque Francis Barbu j'espère que vous vous en souvenez qui fait organiser une quête dans toutes les églises du diocèse en faveur des travailleurs en grève voilà parce que les chrétiens alors pas tous c'est un peu comme quand on parle des agriculteurs évidemment il y a des agriculteurs que les grévistes ou par exemple les étudiants parce qu'il y a des solidarités concrètes qui se mettent en place il y a des étudiants qui font le tour des exploitations agricoles est-ce que vous pouvez soit nous vendre à prix coûtant ou alors nous donner des denrées pour ravitailler les familles de grévistes donc certains justement vont y participer et aussi on évoquait tout à l'heure l'importance de la pêche ici mais il y a des pêcheurs qui vont offrir parfois leur l'intégralité de leur pêche aux familles des grévistes dans l'ouest ça se trouve beaucoup et puis il y a aussi des portes qui se ferment où c'est reprenez d'avant le travail et après vous pourrez manger donc évidemment on peut parler des agriculteurs en général il y a aussi une peur du chaos dans une partie du monde agricole et c'est la même chose chez les chrétiens et plus précisément les catholiques mais en tout cas il y a une partie des catholiques mobilisés des prêtres notamment qui se sentent solidaires avec les grévistes de leur paroisse et certains sont alors très rouges parfois même rouges de chez rouges non mais vraiment c'est à dire c'est aussi la révolution quoi alors ça peut être la révolution dans l'église voilà l'église la hiérarchie clésastique trop autoritaire trop riche voilà pas assez en phase avec les valeurs chrétiennes de l'humilité de la pauvreté l'idée aussi que cette société marche sur la tête l'argent 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 la consommation le profit tout ça donc voilà on a aussi un monde catholique extrêmement divisé mais dont une partie est du côté de la grève et ça les renseignements généraux sont une source absolument fascinante et foieuse pour en rendre compte et puis un peu partout on a aussi une manière d'informer voilà donc hop dans les rues comme ça des panneaux sont dressés avec des affiches avec des tracts et il a par exemple une banderole sur Flin Flin c'est l'entreprise Renault dans les Yvelines qui est en grève pendant très longtemps jusque là mi-juin 68 qui va être un symbole aussi de la grève il me reste encore quelques minutes je voudrais vous parler aussi des formes un peu des formes sensibles que prend la mobilisation par exemple les sit-in alors ça peut nous paraître un peu banal aujourd'hui mais à l'époque c'est très subversif de s'asseoir de libérer un peu aussi son corps comme ça hop on s'assoit par terre sur les places et tout et ce qui frappant c'est qu'il y a des femmes et des hommes et ça aussi c'est très nouveau les femmes sont très présentes en 68 parmi les grévistes ça peut être dans les usines donc je reviens là aussi bien à Périgueux des femmes qui sont dans les balles des usines en grève que chez Dick Chief donc à la Roche-sur-Yon par exemple un exemple parmi mille là c'est une usine d'environ 300 ouvrières textiles et voilà elle plante comme vous voyez peut-être en haut à droite elle plante carrément une tente dans la cour de l'usine pour occuper l'usine ici c'est l'entreprise Bata fabrication de chaussures en Dordogne et ça contraste un peu avec ça enfin mesdames peut-être vous vous en souvenez quand même bon elles sont plutôt heureuses sur la photo ça va elles sont souriantes mais mesdemoiselles en rang évidemment non mixité des établissements scolaires sauf exception dans les années 60 les blouses les tenues comme ci comme ça on n'a pas le droit de porter des pantalons ça figure bien dans les règlements intérieurs etc donc il va y avoir quand même aussi une émancipation qui ne passe pas seulement par les Mariannes de 68 qui ne passe pas seulement par ces allégories un peu de 68 Caroline de Bender cette jeune femme qui est prise comme ça en photographie qui est un peu cette Marianne un peu à la manière de la Marianne de Delacroix elle elle porte un drapeau du Front National de Libération Vietnamiens et cette photo parue d'un bord dans Life et puis à chaque fois qu'on parle de 68 dans un magazine on republie cette photo ou la photo de Côte-Bénite au choix ou les deux mais cette photo parue d'abord dans Life aux Etats-Unis le 24 mai il a coûté elle aussi très cher puisqu'elle était américaine c'était une mannequin étudiante etc et boum son grand-père qui était un industriel très riche l'a déshérité oui mais il a découvert la photo de sa petite fille dans Life c'était la cochiste horrible la révolutionnaire la rouge etc et il l'a déshérité et après des années plus tard elle a essayé de faire des procès pour récupérer son droit à l'image mais elle n'a jamais parvenu à le faire parce que si vous manifestez dans un espace public vous pouvez le faire en photo et c'est comme ça et vous voyez les femmes elles sont présentes aussi dans les y compris dans les services d'ordre des manifestations elles sont présentes dans les usines un autre exemple les fermetures éclaire à Petit Féli dans les magasins aussi les magasins occupés il ne faut pas les oublier et puis le pouvoir ne manque pas aussi de les interpeller alors ça c'est une affiche des comités de défense de la république les comités de défense de la république c'est la riposte qu'organisent les gaullistes qui structurent vraiment le mouvement pour rétablir l'ordre ou s'opposer à la grève et alors il y a des affiches des traques des papillons il y a des traques qui sont même jetés par avion par dizaines de milliers des traques par avion sur des villes entières de province pour appeler à des rassemblements des manifestations à partir du 30 mai les jours qui suivent et là vous voyez sur cette affiche c'est les femmes de France adressent un appel solennel afin que chacune fasse entendre sa voix la voix du bon sens du courage de l'amour contre celle du désordre et de la haine unissons-nous pour la raison et pour la paix dans le calme et le travail donc voilà c'est à dire les femmes les femmes quand même elles sont plus aptes à modérer leur mari et à faire reprendre le travail donc c'est vraiment ce que nous aujourd'hui dans les sciences sociales on appellerait des rôles de genre c'est à dire il y a le genre masculin et le genre féminin et le genre féminin c'est la douceur l'amour la paix etc et le pouvoir ne manque pas de l'exploiter 3 minutes 30 on accorde encore 3 minutes 30 3 minutes 30 pour parler combien ? 3.30 c'est parti il est 20h32 alors pour parler de la conscience historique la conscience historique c'est à dire le sentiment vraiment de vivre un événement extraordinaire de vivre un événement qui se rattache à des événements antérieurs et notamment 1848 les barricades du 19ème siècle ouvriers la commune de Paris le front populaire ou la libération pourquoi je vous ai mis Jean Fermiot Jean Fermiot vous vous en souvenez peut-être c'était le chroniqueur de RTR qui écrivait aussi dans François alors là il y a toute une série de citations mais je ne vais vous lire que la dernière 2 juin en un mois à peine s'est déroulé à grande vitesse le film de toutes les révolutions françaises un peu de prise de la Bastille un peu d'étroits glorieuses un peu de 48 un peu de communes un peu de front populaire un peu de libération tandis que les français de l'ordre se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre la rumeur lointaine de ce qu'ils croyaient être la vieille grande voix du Faubourg Saint-Antoine Faubourg Saint-Antoine à Paris dans le quartier de la Bastille le quartier artisan le quartier des fabriques des manufactures le grand quartier révolutionnaire en 1830 en 1848 ou pendant la commune 68 c'est de la joie c'est de l'humour voilà comme l'idée que finalement De Gaulle ferait bien de faire du stop pour rentrer tranquillement à Colombais c'est aussi de l'art mais pas seulement de la part des artistes les ouvriers par exemple ici à Peugeot Sochaux ont dessiné une fresque sur les murs de leur entreprise l'art est au service de la lutte voilà c'est un homme qui maîtrise le fameux lion qui représente l'entreprise Peugeot et voilà dans ce mouvement on se pose aussi des questions alors par exemple sur la démocratie directe qu'est-ce que ça serait le pouvoir ouvrier dans les entreprises la question de l'autogestion qu'est-ce qui se passerait si on se passait de contre-maître si on se passait de patron avec des revendications qui parfois vont très loin c'est pas seulement les 40 heures c'est pas seulement une augmentation de salaire ça peut être aussi le contrôle ouvrier sur la production ça peut être l'ouverture des livres de compte la suppression du secret bancaire donc qui pose aussi la question de la démocratie du travail et puis certains alors ça peut être comme ça dans un comité de quartier des gens qui se connaissaient pas qui se retrouvent et qui se posent des questions sur la vie le monde le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas donc par exemple tiens mais si on supprimait la concurrence l'économie concurrentielle c'est-à-dire le marché en gros le capitalisme donc on supprimerait la publicité donc si on supprimait la publicité on serait beaucoup plus créatif parce que tout l'argent et toute la création qu'on met dans la publicité à des fins commerciales on ferait de l'art à la place et puis il n'y aurait plus d'un côté des intellectuels et des manuels etc c'est pour ça que Sartre je vous lis pas toute la citation mais parle de l'imagination au pouvoir il dit vous avez mis l'imagination au pouvoir et c'est ce que j'appellerai c'est ce qu'il dit à la fin l'extension du champ des possibles n'y renoncez pas l'extension du champ des possibles c'est-à-dire l'idée qu'on va imaginer aussi un monde différent qui renoue avec le passé très clairement comme je vous le disais tout à l'heure il y a cette idée que le front populaire n'est pas loin et que peut-être qu'on peut aller plus loin que le front populaire on se pose la question de savoir si le front populaire a échoué ou pas et évidemment ça suscite de puissantes mobilisations d'opposition le 30 mai et les jours qui suivent avec des sauvants parfois très durs alors il y a aussi bien des anciens combattants bardés de leur médaille militaire assez heureux d'être sur les Champs-Elysées pour défiler et soutenir de Gaulle il y a aussi des jeunes parce que des Mariannes comme ça qui brandissent leur drapeau près de l'Arc de Triomphe il y en a aussi du côté des Gaullistes comme le montre aussi cette très belle photo de cette jeune femme sur les Champs-Elysées heureuse et certainement très rassurée parce que là il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mobilisées en faveur de De Gaulle pour dire le gaullisme n'est pas mort et cela compte évidemment beaucoup mais il parle aussi de révolution c'est ça le petit problème c'est que tout le monde ne s'entend pas forcément sur l'acception du mot révolution parce que voilà ça c'est donc les jeunes gaullistes les jeunes assument la révolution mais avec De Gaulle ou les CDR venez au CDR faire avec nous la révolution mais dans la paix donc il ne faut surtout pas ça mais la réforme avec De Gaulle et donc les semences ne seraient pas très dures donc comme Bendit Adasho on l'entend très clairement les cocos au poteau comme Bendit Adasho on l'entend vraiment et c'est aussi c'est aussi violent voilà c'est aussi violent symboliquement mais c'est aussi il ne faut pas il ne faut pas oublier les morts de 68 ici c'est une photo très émouvante je trouve c'est une photo la photo le 11 juin près de Flin au Mureau où un jeune homme Gilles Totin est retrouvé mort noyé après avoir été matraqué par les CRS qui essaient de reprendre l'usine de Renaud Flin et le lendemain le 12 juin meurent deux ouvriers aussi à Peugeot-Sochaux Pierre Bellot et Henri Blanchet qui meurent lors des affrontements avec les CRS dont l'un d'une balle dans la tête il y a aussi Philippe Materion un jeune homme dont on ne parle plus jamais qui pourtant est mort sur le boulevard Saint-Michel d'une grenade offensive reçue en pleine tête ou encore Marc Lanvin un colore d'affiche du parti communiste qui meurt lors de l'entre-deux-tours de la campagne législative entre le 23 et le 30 juin qui meurt abattu par un commando on pourrait dire vraiment fasciste à Arras et c'est ce qui fait dire l'ordre règne mais même si 68 a été ensuite instrumentalisé y compris voilà récemment par la Manif pour tous qui n'a pas hésité à reprendre le graphisme des affiches de 68 pour dire cette fois rien à voir évidemment c'est l'opposé c'est 180 degrés de différence ou même 360 touche pas au mariage occulte-toi du chômage ou encore celle-là vous vous souvenez de cette affiche de l'école des beaux-arts mais 68 début du nu prolongé hop on reprend on veut du boulot pas du mariage homo bon c'est pas comme ça que je voudrais terminer moi je voudrais repartir cette photographie on va pas repartir je vous rassure je vais pas reprendre la parole mais juste m'arrêter sur cette image parce qu'elle me semble beaucoup plus représentative de la diversité de cet événement de la grève de l'occupation de la joie et du courage aussi qu'a représenté cet événement-là pour ses protagonistes et j'étais un peu trop longue excusez-moi durante regularly 1 2 1 Met 1 3 2 5